Voici ma palle toulousaine. Les livres sont sur plusieurs rangés. Ils sont rangés par ordre alphabétique. Il y a des petites images. C'était rec. Et voici un bout de ma palle qui n'est pas rangé. Bonjour tout le monde. Voici une petite vidéo que j'avais envie de faire depuis quelques temps. Sur ma palle à Toulouse. Parce que je n'ai pas pris toute ma palle à Toulouse. Parce que je ne pouvais pas. Déjà mes parents ont pris un tout petit camion. Alors on ne pouvait pas mettre tous les livres. Je n'ai que cette bibliothèque là pour la mettre. Vu que j'ai un peu beaucoup de livres dans ma palle. Je ne pouvais pas tout m'emmener. Donc j'avais fait un choix de livres que je voulais absolument lire. Et donc je vais vous la présenter tout de suite. Donc pour commencer. J'ai Chronique d'une sorcière d'aujourd'hui. Tome 1 Isabelle en d'Angèle Delonoye. Édition Michel Quintin. Ensuite j'ai Duale de l'automne 1 de Elzy Chappan. Chez Lumen. Ensuite j'ai Coeur Coco et Coeur Mandarine. Donc celui-là c'est le tome 3. Et celui-là c'est le tome 4. De Cathy Cassidy. Donc les tomes des filles au chocolat. Chez France Loisir. J'ai le tome 1. La fille de Bresse et de Rance de Ray Carson. Chez R. Avec l'ancienne couverture. Ensuite alors il y a Max. De Sarah Cohen Scully. Chez France Loisir. A Kiss in the Dark. De Kat Clark. Chez R. Confusion de Kat Clark. Chez R toujours. The Mortal Instruments. Le tome 1. La cité des ténèbres. De Cassandra Clark. Chez Pocket Jeunesse. Avec la couverture trop moche. Mortillage. Le tome 1. De Black Charlton. Aux éditions Territoire. C'est un livre à ma petite soeur. Qu'elle m'a prêté. Et qu'il faut que je lise. Les Aventures d'Aliètre Noir. Le tome 1. La secte d'Abadan. De Cecilia Correa. Chez Rebelle. Qui n'est pas dédicacée. Non. J'ai halluciné. Promise le tome 1. De Ali Kondi. Chez Galimard. Grégor. Le tome 2. La prophétie du fléau. De Suzanne Collins. Chez. Mais c'est pas vrai. Si j'ai jamais marqué. Hachette. Hachette Black Moon. Je pense. Légende. Donc un recueil. De nouvelles. De plusieurs auteurs. Chez. C'est les Faïs. Éditions. This book is not good for you. Avec mon vieil accent anglais. Enfin. Je parle très mal anglais. Donc. Par pseudonymous Bosch. Donc. C'est le tome 3. De ce livre. Cache un très grand secret. Et comme il est jamais sorti en France. Je l'ai acheté en anglais. Ça a l'air assez simple à lire. Mais j'ose pas me lancer. Et c'est. Je ne sais pas. Chez quelle maison d'édition. Fugueuse. De Sylvie de Hors. Chez Rouergue. Côté face. De 1. Chez Rebelle. Avec la sublime couverture. Le sacrifice de l'épouvanteur. Le tome 6. De Joseph Delaney. Chez Bayard Jeunesse. Night School. Le tome 3. De CJ de Gertie. Chez R. Que je n'ai pas du tout envie de lire. Mais. Je me suis dit que. Il y avait des choses que j'avais quand même envie de savoir. Alors. Je me le suis payé. Mais vraiment. Ça ne me fait pas envie. Alors. Il va sans doute mourir dans ma pâle. Lune Mouve. Le tome 1. A disparu. De Marilou Asnar. Billy H. De Louis. Atangana. Chez Rouergue. Magnus Mignon. Et le dortoir des cauchemars. De Jean-Philippe Arvignot. Chez. Gallimard Jeunesse. Un livre encore une fois prêté par ma petite sœur. Alors. Voilà. Les mille et une vie. Des urgences. De Baptiste Beaulieu. Donc. Chez France Loisir. Le cycle dose. Le volume 1. De Elfranc Baum. Chez Le Cherche Midi. Donc. Offert par. Très gentiment par Aurore. Et que j'ai très envie de commencer. Merlin. Le tome 1. Les années oubliées. Chez. De Baron. Chez Nathan. Donc. J'ai les éditions non corrigées. Mais si j'aime. Je pense que. Je m'achèterai. Des tomes normaux. 13 ennemis. De Nevada Bar. Chez France Loisir. Je ne sais même pas ce qu'il fait encore dans ma pâle. Celui-là. Tellement j'ai envie de le lire. Horaison. L'intégrale de Samantha Bailey. Chez Brajlon. Qui m'a été dédicacée. D'ailleurs celui-là j'en suis sûre. Voilà. Pouvoir Obscur. Donc c'est le tome 1. L'évocation de Kelly Armstrong. Chez Castlemore. J'aime beaucoup la couverture. Princesse des eaux. De Charlotte Bouquet. Chez Girl's Dream. J'aime beaucoup beaucoup les éditions Girl's Dream. Le dernier course. De Charlotte Bouquet. Encore une fois. Chez Rajos Reader. Jade Fidelou. De Nina Blason. Chez Alba Michel. Qui est une très belle couverture. Et qui est encore une fois un cadeau d'Aurore. Les Arcanes du Temps. De Lionel Béra. Chez Rebelle. Qui me fait beaucoup envie. Qui a l'air vraiment intéressant. Le premier qui pleure a perdu. De Sherman Alexis. Chez Alba Michel Louise. Encore une fois. Un cadeau d'Aurore. Elle m'a offert beaucoup de livres. Et j'en ai encore lu au cas de tout ce qu'elle m'a offert. Ce qui est la honte quand même. Donc il faudrait vraiment que je m'y mette. Les Larmes Rouges. Le tome 1. Réminiscence de Georgia Caldera. Alors les deux cycles de Mars. De Edgar Rice Burrough. Donc il doit y avoir l'intégrale là-dedans. Dans les deux. Donc les deux sont en édition France Loisirs. Et donc j'ai jamais lu le 1. Mais j'ai acheté le 2 en me disant. Chez France Loisirs. Des fois les livres ils ont tendance à disparaître. Donc je le voulais si jamais j'aimais le 1. En espérant aimer. Enfin. En espérant aimer les premiers tomes. Parce que si j'aime pas les premiers tomes. On est mal. Ensuite. J'ai pris les deux tomes. Donc de Somerset Eubay. Donc le premier Les Héritières. Et le deuxième Le Printemps des Débutantes. Donc de TJ Braun. Toujours chez France Loisirs. Donc j'attends d'avoir le troisième tome. Pour m'y mettre. Je me suis pris. Donc ça c'est un cadeau de ma petite soeur. Donc le passe-miroir le tome 1. La passe-miroir le tome 1. Les fiancées de l'hiver de Christelle Dabo. Donc elle m'a fait dédicacer. Voilà un super cadeau de la part de ma soeur. Ensuite j'ai lu les trois. Euh je dois lire pardon. Les trois filles d'Antoine Anarchis. De Alex Cousseau. Chez Rouer. Et que j'ai oublié de dire les éditeurs. Fleur de fantôme de Michel Jaffe. Chez Black Moon. Je reviendrai avec l'appui de Takuji Ishikawa. Chez Flammarion. Un cadeau de mes parents. Trille le tome 1. Échanger. De Amanda Hawkins. Chez Castlemore. Le tome 2 vient de sortir. Donc je vais sûrement m'acheter toute la trilogie. Avant de les commencer. Dans la peau d'une autre. De Johan Elliot. Chez Rajot. Dark Shadows. Le tome 1. La malédiction d'Angélique. De Lara Parker. Chez... Michel Laffont. Donc celui-là c'est pareil. Je ne sais pas encore ce qu'il fait encore dans ma palle. Parce que déjà je devais lire en lecture commune. Et puis j'ai eu tellement de choses à lire que ça ne s'est pas fait. Mais il me fait vraiment envie. En plus j'ai adoré le film de Tim Burton. Le tome 1. Du puits des mémoires. La traque de Gabriel Katz. King's Game. Chez... Screenéo. King's Game. De Nobuaki Kanazawa. Chez Lumen. Que je devrais lire le mois prochain je pense. Les étoiles de Noce Head. Le tome 2. Et le tome 3. Chez Rebelle. Donc de Sophie Gemain. Qui sont dédicacés. Donc je ne devrais pas tarder à lire le tome 2 j'espère. Hanter le tome 1. Les ombres de la ville. De Maureen Johnson. Chez Michel Laffont. Bobby Pendragon. Alors là c'est le tome 8. Je sais que j'ai le tome 7 quelque part. Donc de DJ McHall. Donc chez les éditions du Rocher. Je les ai tous. Mais j'ai jusqu'au 10. Mais j'ai le 7 et l'8 seulement à Toulouse. L'extravagant voyage du jeune et prodigieux. T.S. Spivet. De Raif Larsen. Donc chez le livre de poche. Celui-là pareil. J'aimerais bien le lire très bientôt. Parce que je voudrais voir le film de Jean-Pierre Genet. Mais j'aimerais lire le livre avant. Défendre Jacob. Donc de William Rondet. Chez Michel Laffont. Et je trouve que la couverture on dirait Colin Morgan. Je le dise. On dirait. C'est vrai il ressemble. Je ne savais pas. Enfin ceux qui connaissent Colin Morgan. Merlin. Alors. Borderline de Marie-Cécile Abrèche. Chez Boréal. Pareil. Alors lui. Je me demande ce qu'il fait dans ma pâle. Parce que je le voulais depuis super longtemps. Quand je l'ai enfin lu. Il est mort dans ma pâle. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Alors que j'ai trop envie de le lire. En fait j'ai tellement envie de le lire. Que j'ai tellement peur d'être déçue. Que du coup je le fais traîner. Mais il faut vraiment que je le sorte. Donc alléra le tome 1 de Keila Kluver chez Masque. Très belle couverture. En passant. Le tome 1 des enfants de la langue magique. Le secret d'Akénaton de P.B.Ker. Bayard Jeunesse. Mort en direct de John K. Mort en direct .com De John Katsenbar. Chez France Loisirs. Le passeur de Loïs Laurie. Chez École des Loisirs. Celui-là je ne devrais pas tarder à lire. Parce que j'aimerais beaucoup aller voir le film. Qui va sortir ou qui est sorti. Je ne sais plus. Enfin j'aimerais vraiment me dépêcher de le lire. Alors je vais essayer de le caser pour le mois de novembre. Puis si le film n'est plus au cinéma tant pis. Je le regarderai ailleurs. Phénomène le tome 1 d'Éric Lhomme chez Gallimard Jeunesse. Red Code le tome 2 de La Brigade des Fous. Donc Red Code de Philippe Leroy chez Rageau. J'avais bien aimé le tome 1. Mais en fait je ne me souviens plus de rien. Donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal à me mettre dans le tome 2. J'ai un peu peur de rien comprendre. Parce que je ne me souviens plus des personnages etc. Et j'avais bien aimé le tome 1. Donc voilà. Mothership de Martin Leicht et Isla Niel chez Territoire. J'adore la couverture. L'histoire a l'air complètement loufoque. Et j'ai très envie de le lire. Lui il a fait la guerre quoi. Donc un livre qui s'est un petit peu abîmé dans le voyage. Parce que je l'ai eu il était 9. Moonlight Mile de Denis Lehan. Denis Lehan. Chez Rivage. J'avais adoré Shutter Island du même auteur. J'avais très envie d'essayer d'autres livres de lui. Donc Les Princes d'Achora de Gabriel Ferro chez Mille Saisons. Avec une très très belle couverture. Et un auteur très sympa que j'avais rencontré. C'est lui que j'avais rencontré. Et qui m'avait dédicacé. Il était vraiment super marrant. Donc j'ai hâte de voir ce que donne son livre. Le tome 1 de Caleb. Donc de Mira El Rundir. Donc qui est en vérité je ne sais plus qui. Je me souviens à plus. Vous irez voir sur Facebook. Ils ont mis qu'il était pour de vrai Mira El Rundir. Donc chez R. Que j'ai très envie de lire. Mais très envie. Mais chaque fois je me dis. Ah oui mais après il faudra que je me cherche le tome 2. Et le tome 3. Et machin. Et je vois que je n'ai pas beaucoup d'argent. Donc enfin là en ce moment. Je pense que je ne pourrais plus racheter autant de livres. Donc du coup c'est vrai que je fais un petit peu attendre. Mais j'ai très envie de les lire. Le goût des cendres de Maëlie Duval aux éditions du Riez. Donc il y a un pavé qui m'a été dédicacé aussi encore une fois là. Et qui est super beau. Et que j'ai très envie de lire. Donc Wizard le tome 1. L'initiation de Diane Duen aux éditions lui-même. Donc un prêt de ma petite soeur. J'ai aussi très envie de les lire. Mais je vais attendre qu'elle achète et lise le tome 2. Parce que sinon je vais attendre des plombes. Alors La Trace le tome 1 de Christine Ferret Fleury chez Black Moon. Incarcerons le tome 1 de Catherine Fischer chez Pocket Jeunesse. Donc j'ai le tome 2 quelque part derrière. Je me le suis acheté hier. Contre coup de Nathan Filler aux éditions Michel Laffont. Celui-là me fait énormément envie de par son sujet. Et j'adore la couverture et l'objet livre. La Vampire de Paul Féval chez Mille Saisons. Donc je l'ai pris tout à fait que pour la couverture en fait. Donc superficielle mais c'est pas grave. 7 jours à l'envers de Thomas Gornet chez Rouergue. Alors je sais que j'ai le tome 2 dans ma palle là-bas. Parce qu'en fait j'ai ma palle à lire du mois d'octobre qui est dans ma chambre. Mais il y a le tome 2, le tome 3 et le tome 4 du sang des sept rois de Régis Godin. Donc chez La Talente. L'appel du coucou de Robert Galbraith. Donc alias J.K. Rowling. Donc chez France Loisirs. Les tambours dans la nuit de Victor Dixen. Donc novella chez... Je sais plus quoi. Donc c'est le bleuet de France. Donc c'était en édition limitée. Donc je l'avais acheté sur internet. Et puis je l'ai eu aux imaginales. Donc dédicacé par l'auteur. Celui-là pareil. Mais qu'est-ce qu'il fait dans ma palle quoi. Franchement j'ai tellement adoré Animal. J'ai très très envie de le lire. Il faut vraiment que je le sorte. Donc ça c'est le tome 2 du Dernier Jardin. Donc Fugitif de Lorraine de Stefano. Qu'est-ce qu'il fait dans ma palle. Enfin et d'ailleurs pourquoi j'ai mis aussi longtemps à me l'acheter. C'est la question. En fait j'attendais d'être sûre que le tome 3 il sorte. Donc le tome 3 vient de sortir. Tiens il faut vraiment que je le lise. Déjà parce que j'ai complètement oublié le tome 1. Donc il ne serait pas que je m'y remette. Et puis voilà. Ensuite donc Olivier Perru. Donc Druide d'Olivier Perru chez Gélu. Que je dois lire ce mois-ci normalement. Mais bon le mot à passer. Voilà. Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon. Donc il me semble que c'est aux éditions France Loisirs. Mais je n'en suis pas des masses sûres. Ouais si c'est ça. C'est France Loisirs. Donc il est à ma soeur. Ma grande soeur. Le carnet de Théo. Le tome 3. Le dernier tome. Tous en scène. De Eleanor Cannon. Que je ne devrais pas tarder à lire. Donc Cher à Jop. Prêté par ma petite soeur. Lockwood. En micro. De Jonathan Stroud. Donc le tome 1 c'est L'Escalier Hurleur. Donc c'est chez Wizz Alba Michel. Je ne sais pas ce qu'il fait encore dans ma panne. Normalement j'aurais dû l'acheter et le lire tout de suite. Disons que en fait j'ai trop peur d'attendre le tome 2 et tout. Un peu façon Bartiméus. Et j'ai peur d'être déçue. Alors que Jonathan Stroud c'est un auteur que j'adore. Mais vraiment je pense que je ne vais vraiment pas tarder à le lire. Ensuite Percy Jackson et les dieux grecs de Rick Riordan de Wizz Alba Michel. Pareil que fait-il dans ma panne. Il devrait déjà être lu celui-là. Ensuite le tome 2 de Nightrunner. Les trackers de la nuit. De Lynn Fleweling. Lui je ne vais pas tarder à le lire non plus. Donc voilà le tome 2 dont je vous parlais. C'est le tome 7 de Bobby Pendragon. Donc je vous parlais aussi tout à l'heure. Les jeux de Killian de DJ McHall. Donc toujours aux éditions du Rocher. Que je devrais lire dans pas longtemps. Ensuite Sabotage en série à Versailles. Donc de Arthur Tenor. C'est le tome 1 à l'école des pages du Roi Soleil. Et chez Seuil Jeunesse. Avec une super couverture. Et c'est ma petite soeur qui me l'a prêtée. Et donc il y a aussi Miss Pergrine. Et les enfants particuliers de Hanson Riggs. Aux éditions Bayard. Qui est bon bah tout le monde le dit. Il est magnifique. Voilà l'histoire a l'air vraiment géniale. J'espère qu'elle me plaira. Et ensuite j'achèterai sûrement le tome 2. Si je peux. Et je vais pas tarder à le lire normalement non plus. Donc ensuite Spirale de Paul Alter. Chez Rajot. Donc j'adore cet auteur. Légende le tome 1. Donc de Marie Lu. Chez Castlemore. Il pareil c'est une super belle dystopie. Donc je verrai bien. Le tome 1 de Le Livre des Légendes. Non de Ever After Hyde. Donc le tome 1. Le Livre des Légendes de Shannon L. Chez Hachette. J'aime beaucoup la couverture. Ma soeur m'a dit que c'était très bien. Donc c'est elle qui me le prête. Hannibal le tome 0. J'ai envie de dire. C'est la préquelle. Donc Hannibal Lecter. Les Origines du Mal de Thomas Harris. Alors celui-là. S'il est dans le rapal. C'est parce qu'après je sais qu'il n'y aura plus de Hannibal. Et du coup j'ai vraiment du mal à en sortir. Parce que je n'ai pas envie que ce soit fini. Déjà j'ai trop du mal à me dire que j'ai fini Hannibal. Et que là c'est la préquelle. Enfin voilà. Donc c'est un peu triste. Donc il y a moi et Béka de Paige Harbison. Chez Darkis. J'aime bien la couverture. Donc c'est Harlequin. Le Ballet des Hommes de Céline Guillaume. Avec une préface de Mireille Calmel. A croire que je ne l'ai pris que pour ça. Non je rigole. Donc ça c'est les éditions du Riez. Nos étoiles contraires de John Green. Chez France Loisirs. Donc je préfère un milliard de fois la couverture de France Loisirs. C'est pour ça que je l'ai pris dans cette édition là. Parce que l'autre je la trouve juste trop moche. Et j'en ai tellement marre de l'avoir partout aussi. Alors Multiversum le tome 1 de Leonardo Patrignani. Avec là juste celui-là. On se demande bien pourquoi je l'ai acheté celui-là. Plus tard je serai moi de Martin Pache. C'est Ruergue. Le dernier jour de ma vie de Lorraine Oliver chez Black Moon. Vous allez voir que Lorraine Oliver est une auteure dont j'ai acheté beaucoup de livres. Mais que je n'ai pas tout lu. Panique, jeu de la peur, Lorraine Oliver, Black Moon. Qu'est-ce que je disais ? Alors contrairement à la majorité des gens, j'aime la couverture. Voilà. Je tiens à le dire. Oui mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la couverture. Et moi vraiment j'adore cette couverture. Voilà. Je l'ai dit. Ensuite, quelques minutes après minuit de Patrick Ness. Chez Gallimard Jeunesse. Celui-là, je sais pareil, je le fais durer. Mais il faut vraiment que je le lise. Parce que j'adore cette auteure. Je l'ai découvert avec K.O. en Marche. Qui m'a remuée et tout. Alors si ce livre il est aussi bien que K.O. en Marche, et bien, waouh. Ensuite, le tome 1 de Burst Market, donc Rebelle de Karak M. O'Brien. Je ne sais pas comment ça se prononce, Karak. C'est chez François Zir, celui-là. Délicieuse pourriture de Joyce Carol Watts. C'est chez... Bonne question. Je ne sais rien. Petroni d'Amélie Nothomb chez Alba Michel. Wings de Apriline Pike chez Pocket Jeunesse. Pareil, c'est tout à fait superficiel, mais c'est pour la couverture que je l'ai pris. L'âge d'ange de Anne Persin chez École des loisirs. Donc là, c'est juste pour l'auteur. Parce que j'adore cet auteur. Le premier été toujours de Anne Persin chez Rouergue. Souviens-toi de la lune de Stéphane Servan qui m'a été dédicacé par l'auteur. Celui-là, je me souviens. Et je... Vraiment, il faut que je le lise parce que l'auteur m'en a parlé avec tellement de passion et tout que ça va faire un an qu'il est dans ma pâle et j'ai très envie de le lire. Donc je... Marvin Redposte. Donc il me semble que c'est le tome 2 Why Peek On Me de Louis Sacha. L'auteur préféré de Ma Petite Sœur. Donc c'est pour me mettre à l'anglais. C'est des tout petits livres et ça m'aide déjà à me faire un petit peu de vocabulaire. Le tome 1 de Phoenix. Donc Les Cendres de l'Oubli de Karina Rosenfeld chez R. Le Trône de Feu. Le Trône de Feu. Le tome 2 de Rick Riordan. Donc chez Wieselba Michel de la... Enfin, c'est pas une trilogie. C'est de... Les Chroniques de Kane. Les... Ouais, voilà. Les Chroniques de Kane. Voilà. Donc pareil, que fait-il dans ma pâle ? Ça, c'est le grand mystère de la vie. Le Songe d'Adam de Sébastien Péguin chez L'Homme Sans Nom. Paralon de Dee Schulman chez R. The Lion Game le tome 2 de Sarah Shepard de Chez Territoire. C'est pareil, que fait-il dans ma pâle ? Franchement, il faut que je le lise celui-là. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'avais très envie de savoir la suite. Et c'est pareil, plus je fais attendre, moins je me souviens de ce qui s'est passé et c'est dommage, quoi. Ensuite, Enfant de la paranoïa de Trevor Chen chez Michel Laffont. La geste d'Alban. Donc, le tome 1 L'Enfant Monstre de Jean-Luc Marc Castel. J'adore ces couvertures-là de chez les éditions du Matago. J'adore. Et avec la magnifique dédicace de Jean-Luc Marc Castel qui fait des vraiment très belles dédicaces et qui est vraiment super gentille. Donc, Franckia, le tome 1 de Jean-Luc Marc Castel, toujours, donc chez Mnemos. La fille au licorne de Lien, donc le tome 1, La rencontre de Lénia Major chez Talents Rouges. Romand d'horreur, le tome 1 de Arthur Ténor chez Scriné aux Jeunesses. Angela, le tome 2 Mortel Baiser de Julia Amtine chez Rebelle que je ne devrais pas tarder à lire. Non, non, je devais le lire au mois de juillet-août et je ne l'ai pas fait. Je l'ai un peu repoussé, mais je ne devrais pas tarder à le lire, je pense. Non Stop de Frédéric Mars chez Black Moon, un petit pavé. Oui, Dorshin qui a fait la guerre, lui aussi, il s'est un petit peu plié, ce qui est dommage parce que je le trouve trop beau, je suis un peu déçue, mais non, c'est pas là. Donc, c'est le tome 1, le fact de la voleuse de Harry Marmel chez Lumen. Les Noces Clandestines de Claire Lise Marguier. Ah, celui-là, j'ai trop envie de le lire chez Ruerg. Encore une très belle dédicace de Jean-Luc Marcastel. Oui, je montre comme ça les dédicaces de Jean-Luc. Et, donc, c'est un monde pour Clara de Jean-Luc Marcastel donc chez Black Moon. Pareil, que fait-il dans ma palle ? Les mystères de l'univers. Des fois, je me dis, mais pourquoi il est dans ma palle, celui-là ? Je devrais déjà l'avoir lu 500 fois. Bref. La malédiction guérine de Paulie Schulman chez Bayard Jeunesse que j'avais acheté chez Aurore et que je trouve très 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 beau. J'aime beaucoup la couverture. Scarlet, donc, c'est les Chroniques Lunaires, le tome 2 de Marissa Meyer chez Pekaji avec la couverture super moche. J'aurais trop voulu... Tu rigoles, elle est laide. J'aurais trop voulu qu'ils gardent la couverture originale. Je ne sais pas, ils se sont pété un trip avec une couverture laide. Alors, Belle de Robin McKinley chez Mnemos. Celui-là, j'ai trop envie de le lire aussi parce que c'est une réécriture de la Belle et la Bête et en plus, il paraît qu'il est super bien et j'adore, d'or, 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 d'or la couverture. Ensuite, la trilogie Valizar avec le tome 1 qui est l'exil, le tome 2 qui est le tyran et le tome 3 qui est la colère de Fiona McIntosh que je ne devrais pas tarder à commencer et à lire. J'espère. C'est aux éditions de France Politière. L'Académie Rowan le tome 1 La tapisserie d'or de Henri H9 chez Pocket Jeunesse prêté par ma petite sœur encore une fois. Ma vie a changé de Marie-Aude Muraille chez École des Voisirs avec une dédicace enfin, lui meurt dans ma pâle. Je me demande pourquoi. J'adore Marie-Aude Muraille mais c'est un peu n'importe quoi. Le tome 1 de Malo Delange donc Malo Delange fils de voleur de Marie-Aude Muraille Qui veut la peau de Maori Calmel et La dame qui tue de Marion Muraille donc c'est des c'est des suites c'est des détectives je ne sais plus quoi Nils Hazard c'est des Nils Hazard donc ceux-là pareil, il faudrait que je me dépêche de les lire J'adore tellement Nils Hazard Le trésor de mon père de Marion Muraille donc c'est la suite de je ne sais plus qui de je ne sais plus quel livre mais j'avais lu le premier tome Baby-Sitting Blues ouais c'est ça voilà donc c'est dans la série des Émilien donc Baby-Sitting Blues c'était le premier ça c'est le deuxième donc voilà j'aimerais bien le lire 3000 façons de dire je t'aime de Marion Muraille Golem de Elvire Loris et Marion Muraille j'ai beaucoup de Marion Muraille il faut dire que tous les livres que j'ai lu d'elle j'ai aimé donc voilà c'est vraiment une auteure que j'adore ensuite Les Enmurés de Bruxolo chez je ne sais pas quoi Hachette c'est une vieille couverture elle est toute abîmée mais on l'a eu à la Bourse au Livre mais l'histoire a l'air vraiment intéressante ensuite La Malédiction de Manderley de Susan Hill qui est une suite de Rebecca de Daphné du Maurier j'aime beaucoup Rebecca j'ai découvert Susan Hill avec la Dame en Noir et j'avais envie de découvrir d'autres livres d'elle donc quand je l'ai vue à la Bourse au Livre je l'ai pris donc voilà le tome 2 d'Incarceron de Catherine Fisher toujours chez Pocket Jeunesse ensuite Half Bad de Sally Green donc c'est le tome 1 il me semble chez Milan alors celui-là je me le suis acheté mais alors de façon totalement superficielle en fait je voulais attendre avant de me l'acheter mais je me suis dit ouais après il n'y aura plus la petite déco il ne sera plus emballé moi je veux le livre emballé donc je me le suis pris voilà c'est totalement superficiel mais bon j'avoue il clash quoi quand il est emballé c'est la classe même si je préfère la couverture VO bon celle-là elle est pas mal quand même ensuite vous parlez de ça donc de Laurie Als Anderson chez La Belle Colère celui-là je l'ai pris parce que Justine de Fairiner Verland en a parlé et tout a dit que c'était vraiment génial donc je lui fais confiance on va voir si ça va vraiment génial mais c'est vrai qu'il a l'air vraiment bien et j'aime bien les couvertures de La Belle Colère elles sont simples mais je trouve qu'elles tapent dans l'oeil ensuite Je te bois de Greg Hurwitz chez France Loisir alors donc ça c'est Les Voyages Extraordinaires de Arthur Ténor je ne sais plus quel est le tome 1 je ne sais plus quel est le tome 2 donc je l'ai voulu les avoir parce que j'ai lu Les Fabuleux qui est la préquelle et j'ai adoré Les Fabuleux donc là c'est Voyages Extraordinaires dans l'Empire des Mondes de Arthur Ténor donc chez Plon Jeunesse et là c'est Voyages Extraordinaires au Royaume de Sept Tours voilà alors ensuite j'ai Tadam donc c'est les révélations de Riria qui ont été ressorties chez Brajaune et comme je les voulais absolument parce que chez Milady ils ont arrêté de les éditer je voulais les avoir complètement donc je les ai tous achetés d'un coup enfin je les ai tous achetés quasiment à leur sortie d'ailleurs celui-là je l'ai eu d'occasion alors qu'il venait juste de sortir ce qui est très bien donc il y a le tome 1 les voleurs d'épées de Michael J. Sullivan qui contient le tome 1 et 2 donc l'avènement de l'Empire de Michael J. Sullivan qui contient le tome 3 et 4 et enfin l'héritier de Novron toujours du même auteur qui contient le tome 5 et 6 et les trois sont chez Brajelonne donc Réseau de Vincent Villeminot le tome 1 chez Nathan les trois tomes d'Instinct donc chez Nathan du même auteur donc le tome 1 le tome 2 et le tome 3 et le tome 1 des Outre-Passeurs les héritiers de Cindy Van Wilder chez Gulfstream éditeur avec la très très belle couverture donc voilà c'était tout pour les brochets c'est tout pour les sommets il y a c'est tout